Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la version 0.92 d'InScape. Nous allons voir comment réaliser cette illustration, ce fond d'écran. Pour cela, nous allons utiliser les extensions ici gérées à partir du chemin, le diagramme de Voronoi. Nous utiliserons également pour réaliser le fond, créer, éditer des filets de dégradé. Puis pour faire ces cercles là avec des petits effets de fondu, nous utiliserons ici la fenêtre objet et le mode de fondu. Allez, nous allons tout de suite aller dans fichier, nouveau. On va réaliser donc le fond. Pour cela, je sélectionne l'outil créer, des rectangles et des carrés. Alors, je n'oublie pas d'activer ici cette petite option pour que vous puissiez voir les différentes touches que j'utilise. Voilà, donc je sélectionne créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je vais mettre un fond noir avec une opacité à 100%. Voilà. Je sélectionne ici sélectionner et transformer les objets pour avoir ici les paramètres de longueur et de hauteur. Donc je sélectionne pixel. Je veux une longueur de 1920 et une hauteur de 1080. Ce qui correspond à un format de fond d'écran. Par contre, contour, je n'en veux pas. Donc je clique ici sur la croix. Mais d'abord, j'appuie sur Shift et je clique sur la croix. 1920, 1080. Voilà. Je clique ici sur éditer les préférences du document. Je clique sur redimensionner la page au document. Et je clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. Ceci étant fait, maintenant, je vais mettre les petites couleurs grâce à créer et éditer des filets dégradés. Donc je clique là-dessus. Je vérifie bien que j'ai sélectionné ici créer un filet dégradé. Je vais appliquer ça au fond. Nombre de lignes, je vais en mettre deux. Colonne, trois. Donc je double-clique sur mon objet. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais sélectionner une couleur bleu foncé. Alors ici, voilà. Donc pour cela, je vais sélectionner toutes les couleurs ici qui sont en haut. Donc pour cela, avec cet outil sélectionné, bien sûr, je fais un rectangle de sélection. J'appuie sur Shift. Je fais un autre rectangle de sélection. Ce qui a additionné les petits losanges de couleur du haut plus les petits losanges de couleur du bas. Je clique ici pour appliquer la petite couleur. Là, je vais mettre un bleu un peu plus clair. Un peu plus clair, j'ai dit. Voilà. Ici, un bleu un peu plus foncé. Là, je vais mettre un bleu comme ceci. Et ici, la même couleur que là. Donc on peut cliquer sur cet objet, faire un Ctrl-C et coller la couleur là. Voilà. Ici, et sur les trois petits losanges du bas, je vais mettre un noir. Une couleur noire. Donc hop, je vais l'attraper là-bas. Voilà. Donc on peut également jouer ici avec les petites flèches de façon à modifier un petit peu le dégradé, d'avoir un truc un peu plus sympa. Voilà. Hop, ça devrait être bon. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document sur mon bureau. Donc je vais l'appeler fond d'écran. Fond écran 01. Voilà, j'enregistre. On va réaliser la petite structure comme ceci. Alors pour cela, je vais prendre mon outil Créer des cercles, des ellipses. Donc je clique, je glisse. Voilà. On a fait un petit cercle, tout simple. Je sélectionne l'outil Sélectionner et Transformer les objets. Et on va dupliquer cet objet et en mettre plusieurs. Alors pour cela, je sélectionne mon objet. Je reste appuyé donc sur la... Avec ma souris là. Et avec la barre d'espace, je... Vous voyez, je peux dupliquer cet objet et placer des cercles un peu comme ça, aléatoires. Voilà. Là, c'est bon. Donc je vais sélectionner tous ces cercles-là et je vais aller dans Extensions, Gérer à partir du chemin, Diagramme de Voronoi. Comme option, je vais donc choisir Triangulation de Loney par rapport à la page. Boîte englobante, je ne pense pas que ce soit indispensable, que ce soit coché. Par contre, ici, par défaut, et on clique sur Aperçu. Et automatiquement, InScape, vous voyez, nous a relié les points. Donc on fait Appliquer. Voilà. Sélectionner ces points-là. On va faire Appliquer aussi. On peut également... Voilà, je vais sélectionner tout le reste. Faire Alt-Q, ce qui correspond ici à Extensions. Voilà, Extensions, la dernière extension utilisée. Alt-Q et hop. Hop, il nous fait... Il nous relie les points. Tiens, ici aussi. Là, je préfère. Ouais, c'est pas mal. Donc ceci étant fait, je vais maintenant sélectionner, vous voyez, toutes les lignes et les grouper pour avoir qu'un seul objet. Donc pour cela, j'appuie sur Shift et je sélectionne sur les lignes. Voilà, je vérifie que c'est bien sélectionné. C'est bien ça, Ctrl-Z. Je groupe tout ça. Alors, Ctrl-G, où je clique là-dessus, là. Tac. Je vais faire passer cet objet à l'arrière-plan, comme ceci. Je sélectionne tous les cercles. Voilà, je les groupe. Mais avant, c'est vrai qu'ils sont un peu gros. Donc je vais ici dans Objet, Transformer. Alors, le raccourci, c'est Maj, Ctrl-M. On va dans Dimensions. On sélectionne, enfin, on clique ici sur Redimensionner Proportionnellement. Et on clique sur Appliquer à chaque objet séparé, de façon à ce que, si je réduis, par exemple, ce cercle, les autres vont être également réduits. Voilà, Appliquer. Voilà, c'est beaucoup mieux, comme ça. Je vais mettre une couleur blanche, donc, à mes cercles, ou plutôt bleu très clair. Ouais, bleu très clair, c'est mieux. Donc je clique là-dessus. Je groupe. Voilà, comme ça, j'ai mes cercles qui sont groupés. Et je vais mettre la même couleur, donc, à mes lignes. Donc je crois que c'était celle-là. Alors, Ctrl-Z, c'est pas ça. C'est au contour. Donc j'appuie sur Shift et sur la bonne couleur. Voilà. Je sélectionne tous ces objets. Je les groupe. Je les déplace devant. Voilà, on les voit un peu mieux, déjà. C'est pas mal. Je réduis un petit peu la taille de mon objet. Allez, je vais le dupliquer, celui-là. Et je vais lui faire un petit retournement horizontal. Je vais le placer là, comme ceci. Voilà. Je duplique encore cet objet. Je vais l'agrandir. Je désactive ici le magnétisme. Il m'embête un peu. Voilà. Je réduis. Et je vais réduire l'opacité de cet objet. Donc je me mets en bas et je fais un clic droit et je mets à 25. De façon à ce que ce soit un peu plus clair. Je le passe à l'arrière. Je le duplique encore. Je l'agrandis. Je vais lui faire un retournement vertical cette fois-ci. Et on va mettre une opacité à 10. De façon à ce que ce soit très léger. Ceci étant fait, on enregistre toujours. Fichier enregistré. Je vais mettre un petit rectangle noir sur le côté. Alors j'ai dit noir. Avec une opacité ici à 100%. Alors plutôt, non pas noir, un gris à 70. Et je vais mettre un petit cercle dessus. Voilà. Je clique, je glisse. Alors le cercle, je vais le remplir de noir. Et je vais enlever le contour. Donc pour enlever le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Ou alors je peux également aller ici dans... Donc je clique ici pour faire apparaître la palette fond et contour. Je vais dans contour et je clique sur la croix. Je vais dans fond. Et je vais appliquer un dégradé radial. Alors mon dégradé radial, donc je vais du noir. Ici je vais mettre également un noir. Avec une opacité de 255. Avec l'outil Créer ici et Éditer les dégradés, je vais rajouter des petites couleurs. Donc je clique une première fois. Et je vais mettre un bleu comme celui-là. Donc pour cela, je récupère la... Je clique sur la pipette. Voilà, je sélectionne la couleur. Tout simplement, je reclique sur l'outil Créer, Éditer les dégradés. Donc le raccourci, c'est CTRL F1. Hop. Hop là, CTRL Z. Voilà. Je double-clique ici. Je vérifie bien que ce soit un noir. Alors j'ai dit un noir. Crac. Là, c'est parfait. Je vais un petit peu retravailler mon dégradé, comme ceci. Voilà. Et on va ici, dans la palette objet. Et on va utiliser un mode de fondu. Qui est vraiment sympa. C'est le mode de fondu estompage de couleurs. Alors là, on ne voit pas trop ce que ça donne. Mais on va voir tout de suite. Donc sur un fond avec une couleur noire ici et une couleur bleue. Je vais créer un clone d'abord. Voilà. Je déplace. Alors ce qui est bien avec ce mode de fondu, c'est que lorsque je vais dans des zones un peu sombres, vous voyez, automatiquement, il s'estompe. Et si je vais dans des zones plus claires, ça devient beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est intéressant. Alors je vais dupliquer cet objet et puis le placer de façon un petit peu aléatoire. Voilà. Un ici. Dupliquer. Voilà. Là, c'est un peu plus petit. C'est pas mal. Hop. J'appuie sur la barre d'espace. Je vais en mettre un là. Je duplique encore. Voilà. Tac. Là, je vais en mettre un tout petit. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très facile de faire ce type d'illustration. Hop. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et n'hésitez pas à poser des questions sur le site ou sur YouTube. Voilà. Je vous remercie. Et à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous remercie. Ok. Je vais vous remercie. Je vous remercie.